Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur ce tout premier tuto du raid, le dernier vœu, donc le nouveau raid du DLC Renegade. On va découvrir ensemble la toute première étape où il s'agit d'affronter Kali, qui est l'une des tekiennes de la reine Marasov. Kali qui a été corrompue et qui est donc contre nous dans ce DLC, dans ce raid. Et donc on va devoir lui rendre ses esprits, son état normal. Et donc pour ce faire, il va falloir tout simplement l'attaquer. Donc Kali c'est le premier boss que l'on rencontre lorsque l'on entre dans le raid. Alors on va étudier ensemble cette salle et découvrir ensemble quelques stratégies pour y arriver un petit peu plus facilement. Donc quand vous entrez dans la salle, vous apercevez au centre de cette dernière une grande arène. Donc dans cette arène, vous avez plein de petites fenêtres colorées qui seront tout simplement des zones safe, des zones sûres. Je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Et au-dessus de cette arène, vous allez avoir Kali qui va apparaître et qu'il va falloir aller éliminer. Donc le combat, il va se dérouler au centre de la pièce. Mais vous allez devoir dans un premier temps réaliser quelques étapes autour de cette arène. Donc comme vous pourrez le constater, au-dessus de Kali, il y a 6 petits médaillons. Donc ces 6 médaillons au total vont représenter 4 symboles. Donc ces 4 symboles, vous pouvez dans un premier temps chercher à leur attribuer un moyen mnémotechnique pour mieux les retenir. Par exemple, le symbole infini, le U, le V, le Y inversé, le serpent à deux têtes, le gros 8. Bref, trouvez votre moyen de communiquer en équipe puisque cela va être nécessaire pour la suite. Donc autour de cette arène, vous avez également un total de 9 plaques réparties dans la salle par groupe de 3. Quand vous entrez dans la salle, sur la gauche, vous avez 3 plaques. Face à vous, derrière l'arène, 3 plaques à nouveau. Et sur la droite, 3 plaques également. Donc l'idée, elle est très très simple. Il faut identifier les 3 symboles qui se trouvent au centre de la salle, donc au niveau de la reine, juste au-dessus de Kali. Et identifier le symbole qui n'est pas représenté. Ce symbole représente tout simplement la plaque sur laquelle vous allez ne pas devoir aller. Donc vous pouvez bien sûr prendre les choses en sens inverse. Mais c'est un petit peu plus compliqué, c'est-à-dire retenir les 3 symboles et vous rendre uniquement sur les plaques qui comportent l'un de ces 3 symboles. L'idée, c'est concrètement d'activer les plaques qui sont représentées par les symboles qui se trouvent au centre de la pièce. Tout simplement, en retenant le seul symbole qui n'est pas représenté au centre de la pièce, vous savez d'ores et déjà qu'il ne faudra pas aller sur la plaque qui comporte ce symbole. Par la suite, vous rendre simplement sur l'une de ces plaques n'est pas la seule chose à réaliser. Lorsque vous êtes sur la plaque, celle-ci va se corrompre petit à petit. La plaque en question, en réalité, elle est divisée en 3 zones. 3 zones qui vont être marquées pour 2 d'entre elles par une boule de corruption. Si vous restez sur 2 des zones de la plaque que vous devez activer, vous allez donc mourir, vous l'aurez compris. Il va donc falloir rester dans la 3ème partie, le 3ème tiers qui ne sera pas corrompu de la plaque que vous devez activer. Donc pour activer votre plaque, il vous suffit simplement de rester un certain temps cumulé sur cette dernière. Ce n'est absolument pas le nombre de frags que vous allez réaliser en étant sur cette dernière qui compte, mais bien le cumul de temps passé par votre personnage sur cette plaque. Donc les boules de corruption allant et venant de part et d'autre de la plaque, vous l'aurez compris, il va falloir rester mobile et bouger régulièrement sur cette plaque afin de pouvoir l'activer définitivement. Pour corser un petit peu les choses, faites attention aux nombreux esclaves qui vont se téléporter autour de vous. Sachez que les coups de poing et les revolvers vous seront très utiles pour cette étape, de la même manière que les fusils à pompe. Et faites attention également à la tekienne Kali qui va venir se téléporter sur vous. Alors si cette dernière ne vous attaquera pas directement, elle va faire une sorte d'attaque qui va vous bumper et cela peut vous amener très rapidement dans l'une des zones corrompues et si cette zone explose au même moment, vous mourrez instantanément. Donc il faut savoir que vous pouvez marcher rapidement sur les zones corrompues à condition que ce ne soit pas au moment où les boules explosent et à condition de ne pas y rester trop longtemps. Dernière précision concernant la tekienne Kali, sachez qu'elle peut revenir plusieurs fois sur une même plaque sur un même joueur. Donc ce n'est pas parce qu'elle est passée une fois qu'elle ne reviendra pas. Et sachez que lui tirer simplement dessus peut suffire à la faire partir plus rapidement. Si vous êtes resté un cumul de temps suffisamment long sur votre plaque, alors un chevalier va apparaître. La corruption va disparaître de la plaque, mais le chevalier en revanche vous donnera beaucoup de fil à retarder. Donc dans l'idée, il va falloir l'éliminer. N'hésitez pas pour ce faire à activer votre super, à utiliser vos munitions lourdes ainsi que vos armes de proximité comme par exemple un solide fusil à pompe. Lorsque chacun des joueurs aura éliminé son propre chevalier, vous allez donc pouvoir vous rendre au centre de la pièce pour commencer à faire du dégât sur la Tekken Kali. Donc lorsque vous vous rendez au centre de la pièce, au cœur même de l'arène, n'hésitez pas à regrouper toutes les squads. A ce stade du jeu, notre TPS étant très très faible, regrouper l'équipe autour d'une muraille de titans, d'une faille de bœuf et de île de l'arcaniste ou encore d'un canon tracteur ou d'une flèche peut être très utile. N'hésitez pas également à regrouper vos grenades et à utiliser à fraison vos super ainsi que vos munitions lourdes notamment au travers de l'image de l'esprit dormant qui est une arme redoutable pour ce raid. Alors petite parenthèse pour tous ceux qui vont d'ores et déjà me demander dans les commentaires, oui la quête de l'image de l'esprit dormant est actuellement interrompue mais je compte fermement sur Bungie, je pense qu'ils vont pouvoir nous la remettre très rapidement. Soyez donc juste patient pour tous ceux qui n'ont pas validé l'intégralité de leur quête Icelos. Donc au bout de quelques instants que vous ayez suffisamment réalisé de DPS ou non sur Kali, celle-ci se prépare à manier son arme. Lorsque la phrase apparaît en bas à gauche de votre écran, sachez que vous avez un petit délai qui vous permet si vous êtes bien au D de continuer à tirer encore une, deux, voire trois balles de munitions lourdes ou alors qui vous permet de vous organiser et de vous rendre directement dans chacune des caches. Donc pourquoi chercher à se rendre dans les caches ? Tout simplement parce que lorsque la phrase apparaît en bas à gauche de votre écran, cela signifie que Kali s'apprête à réaliser une attaque qui va vous tuer instantanément. Il va donc falloir aller vous cacher de son regard et l'idée ça va être simplement de vous cacher dans l'une des petites niches qui vont s'ouvrir sous la prêtresse. Donc il faut savoir qu'il y a un certain nombre de niches suffisant pour toute l'équipe mais que sous l'empressement, il est vite possible que deux joueurs se retrouvent dans la même petite cabane. Sachant que si deux joueurs sont dans la même niche, celle-ci ne se fermera pas et les deux joueurs vont mourir. Dans l'idée, essayez de vous attribuer des zones, soit la partie droite, soit la partie gauche, soit le haut, soit le bas des niches afin de pouvoir encore mieux communiquer et éviter de vous rendre dans la même niche avec l'un de vos prééquipiers. Autre précision, à partir du moment où la phrase s'affiche en bas à gauche de votre écran, vous avez largement le temps de rejoindre une niche sans paniquer et de vous organiser sans avoir à vous retrouver dans ce genre de situation. Si vous restez à l'abri que la niche se rouvre et que vous retrouvez un paquet d'ennemis au centre de l'arène, c'est que vous avez validé la phase 1. Donc vous allez pouvoir recommencer à nouveau ce DPS sans sortir de l'arène encore deux fois avant de pouvoir réentamer une nouvelle phase de plaque, à savoir donc la deuxième phase de plaque pour pouvoir continuer l'aventure. Donc dans l'idée, sachez que si toute votre escouade est à un grand minimum de 535 de puissance, c'est vraiment le grand grand minimum requis, vous allez pouvoir, mais très difficilement, passer cette étape sachant que le minimum, c'est vraiment, je pense, un grand 540 de puissance pour tout le monde. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez donc deux phases de plaque et trois petites phases de DPS sur le boss à chaque fois après la phase de plaque. Une fois que c'est réalisé et si vous avez suffisamment de DPS, vous devriez donc boucler cette étape en deux tours seulement. Alors maintenant, les petites précisions et les conseils avant de terminer cette vidéo, sachez que le loot, dans un premier temps, tombera directement. Il n'y a pas de coffre à ouvrir à cette étape. Vous avez un coffre juste avant d'entrer dans la salle et un coffre juste après, mais je vous ferai une vidéo bien à part pour ces deux petits coffres. Sachez également qu'à chaque début de séquence, vous allez pouvoir activer une bannière de ralliement qui va vous remettre complètement votre super et vous redonner la totalité de vos munitions, ce qui va vous être très 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 utile. Et sachez au passage que ces bannières peuvent être achetées directement auprès de Petra en l'échange notamment de l'humaine ou d'éclat légendaire. Autre précision, si vous apercevez un ogre qui apparaît au centre de l'arène, eh bien c'est que vous avez échoué à l'une des étapes primordiales, c'est-à-dire l'étape des plaques. L'un d'entre vous n'a pas éliminé son chevalier ou alors l'un d'entre vous s'est tout simplement rendu sur une mauvaise plaque, c'est-à-dire sur une plaque dont le symbole ne s'était pas affiché au centre de l'arène. Donc ce n'est pas très grave, mais vous allez simplement perdre du temps à éliminer cet ogre qui va vous gêner et ce ne sera pas du temps que vous pourrez passer à DPS la Tekyan Kali. Donc essayez vraiment au maximum de faire apparaître cet ogre en communiquant et en évitant toute erreur possible. Et maintenant quelques petits conseils, sachez que le titan point de fusion peut donner vraiment un réel avantage à votre escouade, de même que le pistolet héros du chasseur s'est montré très efficace sur cette étape du raid. Dernière chose, si certains d'entre vous dans les squats sont bien plus élevés en puissance que d'autres, n'hésitez pas à vous répartir dans la salle, à former des sortes de binômes et à fonctionner ensemble, un plus fort, un moins fort. De la même manière, n'hésitez pas à aider vos coéquipiers et à éliminer les éventuels chevaliers qui resteraient avant de vous rendre au centre de l'arène. J'ai fait le tour de tous les petits conseils que je pouvais vous donner sur cette étape. Alors sachez que nous, on ne l'a pas réalisé facilement, loin de là, bien au contraire. Ça a été très difficile si on avait les armes et la technique. En revanche, nous n'avions pas pour la moitié de l'escouade le niveau de puissance minimum requis. C'est la raison pour laquelle cette étape a été très difficile. Mais il s'agit là encore d'une sortie de raid, d'une découverte de raid. Le raid n'a même pas encore 24 heures à l'heure où je fais cette vidéo. Donc c'est tout à fait normal que le niveau de puissance ne soit pas adapté. C'est justement d'ailleurs à l'occasion du raid que nous allons pouvoir monter notre puissance. Puisque par exemple, sur cette étape, j'ai obtenu du loot à 550 alors que mon personnage était 534 au moment de réaliser cette étape. Donc ne désespérez pas et n'hésitez pas à monter vos jalons en parallèle et à revenir un petit peu plus tard en ayant un petit peu plus de puissance. J'espère que ce tuto vous a plu, vous permettra d'y voir plus clair pour cette étape. Si vous faites partie de la commu et si vous avez des conseils, des idées, des astuces à partager, n'hésitez pas comme toujours, l'espace commentaire est fait pour ça. Et quant à moi, je vous retrouve très rapidement pour d'autres astuces et d'autres tutos sur Destiny 2. Ciao tout le monde !